Nous voilà de retour pour la deuxième game de cette soirée de LCS avec un nouveau rendez-vous très intéressant bien sûr CLG contre Clown9, les Clown9 qui avaient commencé comme des fous furieux qui avaient commencé extrêmement bien et puis qui ont un petit peu de mal maintenant Finguin. Oh que oui et du mal c'est même peu dire au final on a vraiment eu des games plus ou moins je dirais même dégueulasses de la part des Clown9 et on s'était posé la question avec Zéro lorsqu'on passait notre soirée en Aïe parce que c'est pas forcément très rassurant pour l'Inter quoi. Non on est bien d'accord c'est peut-être maintenant qu'on aurait aimé les voir le plus en forme et non pas au début de la saison quand tout le monde était extrêmement mauvais du côté des Aïe, maintenant bon s'il doit avoir un passage à vide je préfère qu'il l'ait maintenant quand même plutôt qu'au moment du rendez-vous international parce que bon les Clown9 c'est malgré tout un petit peu mes poulains quand même quand on est sur les Worlds, moi j'aime bien suivre leur performance ils peuvent être très surprenants et là j'espère qu'ils vont quand même se remettre en celles rapidement parce que bon c'est pas fou là. On espère que ça sera le cas et puis du coup face à CLG ça peut clairement être une marche, un paillasson sur lequel s'essuyer pour commencer une belle marche vers les playoffs du côté des Clown9 mais effectivement il faut se reprendre pour poser des drafts un poil plus intéressantes, moins d'erreurs parce qu'il y avait quand même eu quelques petits errements je trouve du côté de la draft et des bannes pour les Clown9 et surtout au niveau de l'application, on a été peut-être un poil trop greedy et les gens ont commencé à comprendre et à contrer ce genre de playstyle. C'est vrai, du coup on voit si du côté des Clown9 on en a sous le pied, on est capable de se renouveler et d'évoluer chose qui va être très très importante au vu de l'agenda qu'ils ont, au vu des rendez-vous très très prochains. Écoute, je ne m'attendais pas à aller voir chuter de si haut, aller voir chuter autant eux qui avaient quand même annoncé la couleur très très fort dès le début pour moi c'était la direction d'un perfect split normalement comme quoi tout est possible en particulier là-bas. C'est vrai que c'était plutôt étrange, on se posait pas mal de questions mais les Clown9 qui étaient quasiment intouchables on avait vraiment fait une première série en 9-0, on était largement dominants et puis on chute coup sur coup, pas forcément face à des grosses équipes à chaque fois alors face à Timoniquid qui revient un petit peu dans la course, pourquoi pas mais après je crois qu'on a eu une défaite un petit peu plus surprenante je vous dis tout de suite pour pas dire de bêtises une défaite surprenante en particulier face aux Evil Genesis et aux 100 Thieves qui ne sont pas pourtant des équipes qui sont censées être très en forme. Pas au niveau de faire chuter Clown9, je suis d'accord après en forme, on sait que l'état de forme peut être très fluctuant et on sait que l'écart de niveau est quasiment inexistant dans la quasi-totalité du tableau DNA tout le monde peut battre tout le monde et normalement la règle c'était tout le monde peut battre tout le monde sauf Clown9 et on voit bien que telle n'est pas la situation du coup on va voir si côté Clown9 on est capable de se remettre en confiance face au CLG et écoute, une petite victoire de Clown9 en deuxième game moi ça me met très bien. Un petit stomp aussi de la part des Clown9 ça ferait plaisir en plus de voir. Comme celui qu'on vient de voir d'ailleurs Très bel game, tu as apprécié ? J'étais en train de discuter en même temps avec Carnage mais ce que j'ai apprécié en même temps c'est le petit replay du futur qui est venu franchement... Il en a pensé quoi à Carnage de ça ? Il était là ou pas ? C'était pas très poli, c'était pas très poli ce qu'il en a dit. On connait la verve de Carnage, on connait sa diplomatie, son tact et sa subtilité lorsqu'il s'agit d'exprimer son mécontentement ou sa désapprobation c'est pas du tout quelqu'un de désagréable. Il a dit juste que ça ressemblait à du travail de thé et ça finit par au quart. En vrai, c'est vrai qu'on va arrêter, on va arrêter, on va arrêter. En tout cas moi dans ma carrière de commentateur c'est la première fois que j'ai le droit à un replay du futur et je suis quand même très content d'avoir pu vivre cette expérience avec vous en direct sur la première game de la soirée, je pense que la couleur est annoncée. Les chances sont grandes pour que nous vivions encore de grandes expériences novatrices et que nous soyons à l'avant-garde ce soir. Peut-être que ça va se poursuivre directement avec CLG contre Clonline. Si jamais la draft se lance un jour mon gros rock, je sais pas si t'as des infos mais après si t'as un replay du futur de la draft, comme ça on a un petit peu d'avance. Moi je suis preneur. Dans 14 secondes pour être précis, très bien. 14 secondes, ok. Vraiment l'échelle de mesure est la bonne. Du coup voilà, on va entrer dans la phase de draft, pardon. Dans la faille de draft. La phase de l'invocateur. CLG contre Clonline avec le ban du Olaf de Blaber, un pic signature. Il a été monstrueux dans les games de début de split avec ce champion. Côté Clonline, le 7 Galilou qui est supprimé. Du côté des Clonline, est-ce qu'on va repartir sur des pics un peu originaux ? Les Clonline ont été les premiers à sortir le Sona Luxe et c'était face au Liquid la semaine, il y a deux semaines je crois. Et ça s'était pas forcément bien passé. La team Liquid qui avait bien lu le jeu et qui avait accéléré assez vite avant que le combo relativement disgusting du double shield ne puisse vraiment se mettre en place. Double shield, plus heal, plus tout ce que tu veux, insupportable. Ban de Karma, côté CLG, Last Band pour les Clonline, c'est la Katelyn qui va être supprimée. Alors, est-ce qu'on part sur un first pick Kalista pour CLG ? Est-ce qu'on fait confiance à Stixay ? 7 étant supprimé, il y a éventuellement la Oriana aussi. On pourrait avoir envie d'aller récupérer en first pick pour les CLG. Ou alors on pourrait pousser la folie jusqu'au first pick. C'est vrai que Voli est open, Voli est open. Volibert qui serait une très bonne option. Ouais, difficile d'en vouloir au CLG de partir sur la solution de facilité. Toujours un petit peu broken. L'Ours dans la jungle, sur la top lane. Un peu moins sur la top lane, surtout dans la jungle, mais qui permet d'aller chercher les dives facilement. Qui peut aller très très rapidement chercher les ganks. On a vu une Spire tout à l'heure encore, elle aussi très créative avec le pick. Et du côté des Clonline par contre, Kalista Graves, deux carry très très puissants. Ouais, alors le pick de Kalista contre lequel on peut répondre assez facilement. Je pense que peut-être que Trundle aurait été une meilleure option que Graves côté Clonline. Finalement, les CLG qui font le pari du scaling contre Kalista. Qui partent sur Rafaelios. Donc, une phase de lane qui est potentiellement compliquée. Je pense qu'on a envie de prendre Thresh très rapidement pour le deny à Kalista. Ou alors il y a Brom. Ou alors il y a Brom en blind que tu peux te faire ban si jamais tu ne le prends pas tout de suite. Brom qui est counter la plupart des champions qui vont très bien avec Kalista. Finalement, c'est la Oriana dont je parlais en potentiel first pick qui va être lock. Quelle réponse de la part de Nisqy face à l'Oriana ? Il y a le Azir éventuellement. Il y a là le Blanc. Je suis un petit peu étonné de ce pick à Felios. Il va se faire normalement relativement déboîté en lane. Il y a Senna, H. Alors H, c'est pas forcément dans les main carry de Stixay. Mais Senna avec Glacial Augment. Et du coup, tu punis relativement cette Kalista à la botlane. C'est un petit peu dommage. Et du coup, tu parlais de ce Thresh qui n'a pas été pris pour les CLG et qui sera immédiatement validé pour Vulcane. Logiquement. Si le support n'était pas lock maintenant pour Clone 9, Thresh et Nautilus se faisaient ban instantanément par les CLG. Donc là, on sécurise une power botlane avec Kalista Thresh. Pour les Clone 9, alors le ban de Blitz, je suis vraiment pas fan. En fait, je le trouve même vraiment boosté ce ban de Blitz. Parce que Blitz s'accompagne très mal à Felios. Blitz est bien contre Thresh, mais c'est à peu près tout. Contre Kalista, c'est pas non plus incroyable. Contre Graves, c'est pareil. Je suis assez surpris de... Alors, quitte à ban un champion à Grave, je pense que ban de Nautilus aurait été un bien meilleur choix pour Clone 9. Qui counter très bien Kalista aussi au passage. Bon, le ban de Leblanc est logique. On protège Doriana de Tuesday. Tuesday. Il a vraiment pas d'inspire lui. Et pourtant, moi, j'ai un pseudo explosé. Mais là, bon. Ok. Du coup, les Coréens, dans le genre de pseudo explosé, on en a aussi pas mal. C'est vrai. Summit, on fleek. C'est vrai. C'est vrai. Ban de Morgana. Ok, Morgana qui a une bonne réponse à Thresh. Ça, c'est un ban que je comprends un peu plus de la part des Clone 9. Last ban pour CLG. J'étais en train de regarder si Smoothie avait une priorité sur le Bitzcrank. Mais même pas. Au final, il l'a jamais pris. Là, au contraire, on a 5 piques Nautilus du côté du support de CLG. Un petit peu dommage, au final, pour les Clone 9. Qui, on parlait, ne sont peut-être pas toujours extrêmement au point au cours de certaines phases de draft. Mais bon, on a quand même déjà une très très bonne botlane. A voir si on va réussir à snowball dessus. Et du coup, entre les mains de Niski, cette Zoé. Très bien. Face à Oriana, c'est bien. Et en plus, c'est un de ses pics de cœur. Oui, Zoé, c'est très bien. Alors, la phase de laine n'est pas forcément évidente. Elle est un petit peu RNG dépendante. Ça dépendra des items que va trouver Zoé. C'est incroyable ce concept quand même. Et encore, dis-toi qu'avant, tu pouvais tomber sur des téléportations. C'était... Ouais. Un champion intéressant, bien sûr. Côté CLG, alors, quelle réponse ? Il va falloir... Ok, très bien. Blind Horn. Donc, Volibear Jungle. Du coup, on supporte. Il y a Nautilus. Ouais, en plus, c'est un des pics de cœur de Smoothie, Nautilus, qui pourrait très bien fit là-dedans. T'as un Kench. Ouais. Ou alors, t'as... Ouais, en vrai... T'as un Kench aussi, mais... Ouais, enfin, déjà, ils ont globalement give up la botlane, donc... Ah, là, 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 là. Alistar, Votrèche. Ah, ouais. Ah, ouais. Je suis pas fan. Bah, t'as pas de protection, surtout en Votrèche, quoi. Là, c'est vraiment pas mal pour Clonen. C'est trop fort pour Clonen, là. C'est trop, trop bien. Contre Horn, contre Alistar, contre... Même contre Orianna, Volibear. Ah, là, c'est 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 tous les jours. C'est vrai que... Oh... Ah, on a pas osé, j'ai l'impression, du côté de Lycoris. Après, en vrai, GP, c'est archi bien aussi, là. GP, c'est free scaling contre Horn. Ça va pouvoir back up la duo lane, parce qu'on va normalement beaucoup jouer autour du bot side pour les Clonen 9. GP, c'est OK. Même si je trouve que Sylas aurait été encore plus beau jeu. Après, ça, ça dépend du joueur, ça dépend du top laner. Il y a aussi ça à prendre en compte. Après, ce qui est bien, c'est que l'ultimate de Lycoris va permettre de zoner Stixey. Et vu qu'il n'y aura pas d'outil pour se repositionner, il n'y a pas la Lantern, il n'y a pas le Tam Kench. Clairement. Stixey, il va être relativement muselé, quoi. Ouais. GP dans Aphelios, c'est une très bonne option, je te rejoins. Et tu vois, le pick de Trèche, encore une fois, qui aurait été très important pour CLG, je pense. Et du coup, en vrai, Aphelios, il va avoir une game compliquée. Parce que la phase de lane, son support, il a pick et il s'est auto-counter-pick. Tu ne veux pas pick Alistar dans Trèche. Il est dans un match-up contre Kalista qui aura la prio très facilement en early. Et en plus de ça, derrière, en teamfight, si jamais Horn, il veut engager et que lui veut follow-up, il y aura juste l'utilité de GP, comme tu l'as dit, qui va spawner derrière. En vrai, la game pour Aphelios, elle ne va vraiment pas être facile. sur le papier. Après, on a déjà vu que c'était un circuit compétitif qui pouvait nous surprendre. On espère que les Clown 9 vont réussir à assurer leur statut de favori, de grands favoris même, et potentiellement aller chercher un petit peu à talonner les Liquids, qui vont avoir un match coup près juste après. En tout cas, la game entre les CLG et les Clown 9 qui commence, les amis. Et y a-t-il des surprises au niveau des runes ? Non, tout semble logique. Tout est logique. Ah, y a peut-être l'état de tempo sur Kalista. Après, bon, l'état de tempo qui revient pas mal en ce moment aussi. Ouais, presse d'attaque pour le Volibear. Oh non, il n'y a pas de gros surprise. Rune qui a allé chercher le grimoire déchaîné, c'est pas forcément commun sur un Horn, non ? En vrai, le presse d'attaque sur Voli, ouais. Bon, j'accepte. Tu avais posé la question du grimoire déchaîné sur Zoé ? Non, sur Horn. Ouais, la grasp, elle n'est pas facile à faire proc, donc je pense que le grimoire déchaîné est très bien, en l'occurrence. C'est pas facile pour Horn, je pense, d'aller chercher les traits de corps à corps contre GP. Et du coup, on fait le choix. On peut même faire peser la menace du solo kill si jamais l'ichaurice disrespecte vraiment le match-up. Horn en unleash, s'il prend un embrasement, ça peut être très surprenant. Et du coup, les Clown 9. Alors, quel est le plan de jeu ? C'est un late invader bot side. Ok, on va essayer de forcer le vertical jungling, mettre de la priorité sur cette bot lane pour Sven et Vulcan. Jouer pour Kalista, c'est clairement pas une mauvaise chose du côté Clown 9. L'Igorice, il n'y a pas forcément de setup de gang anyway, et sur un hand, c'est compliqué. Et forcer un dive avec Kalista et un Thresh, ça peut être très violent sur le succès. Alors, la réponse instantanée. Fragas, dès le niveau 1, qui va chercher le red buff. Il n'y aura pas de réponse du côté des Clown 9. Vertical jungle accepté. Ma question, c'est est-ce qu'on a envie de faire quelque chose sur la bot lane ? Non, pas avec grève dans la jungle. Il n'y a pas de dive. La blaber, du coup, que fait-il ? Petit passage transition mid. Et c'est là que Fragas, il a été smart d'aller directement au red buff, parce que s'il faisait blue to red, il se faisait intercepter par blaber, et là, il va pouvoir s'en aller avec son méfait accompli, le jungler des CLG. Ouais, blaber qui, du coup, voulait essayer d'avoir les 3 buffs plutôt que d'aller chercher de la priorité au bot. Et tu disais, il n'y avait pas de dive, effectivement, sur Zven et Vulcan. En soi, est-ce que le setup est si difficile, ou c'est juste Alistar qui empêche ? Pour le dive sur la bot lane ? Ouais. C'est le pick de grève, ce qui n'est vraiment pas fou. Oh, d'accord. Si jamais tu as envie de dive early, généralement, ce que tu préfères, c'est avoir un set jungle, voire un panthéon support qui peut être très très bien avec Alistar, il faut quelque chose qui puisse tanker le... D'accord, il faut tantôt. ... puis Alistar, en plus, ce qui n'aide pas. Mais là, s'ils avaient eu un set jungle, ils auraient pu... Ben là, tu vois, ils sont en train de le faire, ils sont en train de slowpush la lane bot, ils crashent la wave canon maintenant, et le jungler, il arrive maintenant et est un free d'aff. Mais là, en l'occurrence, ils ne peuvent pas se le permettre avec leur team comp. Ça marche. C'est pour ça que le vertical jungle, il n'a pas tant de valeur que ça. Ok. Qu'ils ont forcé. Surtout que Fragas, il a bien réagi. Au niveau de cette top lane, pour l'instant, Lycoris qui souffre un petit peu d'un point de vue de la mana, mais Ruin qui arrive à trade au niveau des HP. De toute façon, on le sait, le match-off face à Ant, qui n'est pas forcément une partie plaisir, en tout début de partie, ça fait pas mal de dégâts. C'est pour ça que c'était aussi dominant au début, surtout depuis le début de la S70, et qui a été pas mal nerf à force. Et du côté de Lycoris, il faut juste respecter dans un premier temps, mais peut-être, par contre, le dive par Fragas sur la top lane. Lycoris, il a son flash, il a son agrume. C'est peut-être un peu risqué, ce qu'ils sont en train de faire là. Le Bum qui s'enchaîne, la Régène, les coups de tour, Flash out de Ruin, Fragas et Ruin qui sont très très low HP. Lycoris qui a bien temporisé, qui n'a même pas concédé son flash, et qui va s'en aller tel un seigneur. Là, en vrai, c'est énorme déjà ce qu'il a réussi à faire Lycoris, en survivant là-dessus, en prenant le flash de Ruin. Et du coup, la réponse de Blaber qui va prendre les golems. Et là, si Zoé fogg bot side, il pourrait même dive la bot lane, mais Niski fait le choix de rester sur sa mid lane. Pas mal le dive proposé par Ruin et Fragas là-dessus. On sent la maîtrise dans le swap d'aggro, dans la gestion du DPS, même si bon, on troll un peu, mais Lycoris a quand même très bien joué ce mouvement de 4. Ah, c'est dur à punir GP. Il est tellement en confiance qu'il part sur l'adapteur maintenant Lycoris. Et son jungler qui vient calmer l'état de la wave top. Parce que regarder ce tix élastique, c'est pas hyper intéressant. Par contre, regardez le passing de Blaber top, ce serait beaucoup plus important. Est-ce qu'on a envie de faire un move sur Horn ? Sachant que le dragon, il apparaît dans une vingtaine de secondes. Là, il faut jouer pour le bot side. Fragas qui insiste sur la top lane, pour le top side. Mais le peut-il vraiment ? Là, il y a une énorme wave qui est à disposition de Lycoris. Donc on va forcer Ruin à rester très très loin sous la tour. Et Fragas, il ne va pas pouvoir forcément aller chercher un gang sur Lycoris qui a encore son flash, qui ne l'a pas utilisé tout à l'heure, et qui est relativement safe. Il est trop bien. Là, Lycoris, il a solo win la game. En survivant à ce dive, en consommant un flash de Ruin, derrière, il peut continuer de monter en puissance tranquillement. Il se permet même de partir sur la batteur. On a déjà expliqué pourquoi GP était très bien contre la compo de CLG. Là, côté CLG, il va falloir trouver d'autres solutions. Mais il va falloir attendre. Là, pour le moment, ils vont devoir concéder ce Drake. Ils ne peuvent pas le jouer. Ils ne spiked absolument pas contre Kalista Tresh sur la bot lane. Zoé mid. En plus, Niski, il est en train d'outclass son vis-à-vis. Tu vois, le match-up, je crois que c'était avec toi qu'on en parlait, le match-up Zoé contre Oriana. C'est vraiment très skill match-up. Il y en a, ils vont dire que Oriana détruit Zoé en early. Et inversement, il y en a, ils vont pick Zoé instantanément dans Oriana. Après, tu as le factor RNG sur Zoé qui est important. Mais là, en l'occurrence, Tuesday, il est crucifié sur sa mid-m. Il ne peut pas jouer. Fragas qui met un second round sur le top-side. Mais ils ne le tueront jamais. Il va quand même flash. Super. Et la petite émode pour Taunt du côté de Lycoris avec le camping top-side de la part de Fragas. Difficile de lui reprocher. À part Niski le décale là. Fragas, tu fais quoi maintenant ? L'exhaust. Tu fais quoi mon gros ? C'est terminé. Il fait le jeu de la forge. On marque un but. Il ne peut même pas freeze sa lane. Là, ce qui est en train de se passer sur le top-side, c'est un désastre pour CLG. Parce que leur bot lane se fait complètement détruire. C'est le match-up qui veut ça. Encore une fois, le pick d'Aphélios laissait passer le pick de Trèche et terminé avec Alistar. Ils n'ont pas le droit de jouer. Sur la top lane, ils se sont complètement empalés sur Lycoris. Sur la mid lane, il y a mid-diff. Niski qui fait complètement la différence. Le seul moment où Rihanna revient en farm, c'est parce que Niski a décalé top et a trouvé un kill. Et ça prend la direction d'un stop en faveur des Clones-Mail. Et ça, juste sur les outplays de la part de Lycoris. Pour l'instant, c'est relativement violent. Effectivement, Peggy18 puisque Lycoris a ses adversaires. Et là, le décalage de Niski, on a ping du côté de Tuesday, mais c'était déjà trop tard. Fragas qui était condamné et en plus qui s'est un petit peu attardé sur cette pique. Mais il l'a eu. Ouais. Worse. Worse. Là, du coup, on se retrouve avec 3 lanes perdantes pour CLG. Donc forcément, la game se complique. Niski, c'est bien. C'est bien ce qu'on fait du côté du mid-support des Clones-Line. On offre un reset à Niski qui commençait à manquer un petit peu de mana et on va peut-être commencer à envisager un swap lane pour aller jouer le héros de la faille. 15 creeps d'avance, une quinzaine de creeps d'avance pour Sven sur la bot lane. Mid-Niski, il a full prio. La beurre 30 CS sur Fragas qui s'empale sur la top lane depuis tout à l'heure. Ouais, c'est terrible. C'est vrai que dans la jungle, l'écart de farm. Après, Graves, bon. Il paraît que c'est un bon farmer. C'est sûr que comparé à Volley qui clean bien pourtant, mais ça reste Graves, ça reste aussi Blabber sur Graves qui n'est pas forcément le pire des junglers. Blabber. Green qui récupère bientôt son flash, qui a pris l'embrasement maintenant. Et on ne prend pas le temps de clean la pink ? Soit il ne l'a pas vu, soit il s'en fiche. Reset pour la dual lane des Clones-Line. Est-ce qu'ils swap ? Il y a le reset de Ligori, je pense qu'ils vont swap, mais ils sont tellement libres de faire ce qu'ils veulent. Le timing où Blabber sera seul, personne ne viendra le punir. Seul. Il y a quand même Niski qui est shadow. Le pic de Zoé dans Doriana qui fonctionne super bien. Niski qui semble en forme, Fingill. Ça fait plaisir de voir quand même des Clones-Line qui sont tous relativement en forme, mais Niski, là particulièrement sur son match-up, parce que du coup, ça peut rassurer pour les play-offs. L'abordage qui va toucher. Non, pardon, pas l'abordage, mais la peine capitale du côté de Vulcan. Et le kill sécurisé du côté des Clones-Line, ça paraît facile, Gloppo. Là, t'as la thermite qui saute normalement. Oh, en vrai. Ok. On va donner les ressources à Zlen peut-être ? Peut-être. Je pense qu'ils auraient pu la prendre. Ils auraient pu forcer, en tout cas. On joue slow du côté des Clones-Line. De toute façon, ils ont le contrôle de la partie. C'est un trompe-perce. Oh, les patates qui met Niski. Fracas, ils passent une game horrible. Bah, l'exécution n'était pas top. Mais après, avec ton Voli, qu'est-ce que tu veux faire, en vrai ? Mise à part, focus sur le GP, tu peux peut-être essayer d'aller chercher le Niski avant que... Ouais, en vrai, il aurait peut-être pu aller chercher sur la mid-lane. Est-ce que bot, c'est doomed ? Un peu, ouais. Mais bon, le premier dive qui n'est pas passé, derrière, on insiste, et vu qu'on n'arrive pas à prendre le kill, toute la priorité proposée par Fracas part complètement dans le vent. Et il le paye cher. Voilà, pour le moment, c'est une situation d'échec et mat pour les Clones-Line. La Vulcan qui fait son romp sur la mid-lane, qui va sécuriser la phase de push de Niski. On devrait pouvoir prendre la priorité au mid sans souci. Ils ont déjà la vie, ils ont set-up dans la rivière bot. Ils ont tellement d'avance les Clones-Line, là. Le dragon qui apparaît dans 40 secondes. Voilà, la priorité qui est prise sans aucune contestation. C'est pas possible pour les CLG, de toute façon. Alors, que fait-on de cette avance ? 30 secondes avant le dragon. Est-ce qu'on essaie d'aller attraper Fracas dans ce stage ? Ouais, ça peut être une solution, mais visiblement Tuesday qui va être un petit peu misère-feu à 100 là-dessus. La Tropong et la Trouble-Bowl qui ne toucheront pas. Tuesday, pas Agile qui du coup ne se fera pas avoir cette fois-ci, mais grosse priorité en faveur de Niski. On a une rédemption en plus à proposer pour le millenaire des Clown-Line. Et du coup, normalement, ce dragon qui devrait être incontestable. Blabber qui a en plus l'Euro de la faille qui pourrait leur permettre d'avoir la prio bot facilement. Je ne suis pas fan des chaussures de sorciers rush sur Tuesday qui se retrouvent complètement en permanence on. Attention sur la bot lane, Fragas qui cherche une ouverture, qui se fait punir. Blabber qui n'hésite pas à dash, il y a du backup, les Clown-Line qui peuvent aller chercher un bon fight sur ce timing. Spussy qui va temporiser sur le côté de Niski qui arrive, qui accélère, qui va proposer un peu de soutien à ses coéquipiers la bubule qui va être duke par l'ultime de Fragas mais les Clown-Line ont déjà remporté la confrontation. Fragas, plus de porte de sortie, il y a le flash-out obligatoire et les Clown-Line qui devraient être en mesure de prendre le dragon mais ils n'ont pas envie de s'arrêter là, Fingin. Ouais, Tuesday, attention, premier astropongue, on a encore un flash à disposition du côté de Niski, le Hero de la faille qui a été posé du côté de Blabber, le Grappin ne va pas toucher Stixi qui évite bien mais pour l'instant c'est Tuesday qui semble un petit peu en difficulté, la bonne Shockwave quand même du côté de Tuesday mais c'était sans compter Niski avec le flash pour aller récupérer le kill, kill sécurisé également du côté de Sven, on enchaîne, c'était un qui tombera. Ouais, la première brique dans la poche des Clown-Line, le Dragon Sean qui va suivre et n'ayant pas peur des Mofingin pour le moment c'est une perfect game pour les Clown-Line. Ouais, mais j'espère que tu viens pas de la Jinxer, on est plutôt fort en malédiction du commentateur Showgaming. Ah bah tiens. Il a son flash, il a son flash. Ah bah il ne flash pas. Bah bravo. L'instant caster curse. C'est... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Compréhensible. Et effectivement, tu concurrencerais presque zéro sur cette curse. Et c'est vraiment dur. Incroyable. Il y a Niski par contre qui veut peut-être punir la fronte qui a été mise en place sur la top lane. Le flash qu'il avait récupéré un peu plus tôt sur le bot qui a été utilisé. Smoothie qui peut peut-être se faire punir. Qui s'en sortira avec son Wallistar. On va revoir ce move au niveau de la bot lane. Blabber qui engage le move avec une très bonne smoke et derrière du coup on peut se permettre d'aller chercher la cédille puisque le collapse de Vulcan et Sven se fait complètement à l'aveugle. C'est dommage parce que là Fragas il veut intervenir sur le timing de slow push mais les Clonans ils vont jouer zdrake. Ils ont la prio mid. Forcément ils vont jouer zdrake et ils n'ont pas les armes. Ils n'ont pas les armes. Stixay il a besoin de temps mais les Clonans jouent très bien autour de leur prio mid et bots. De toute façon on l'avait dit à la draft 1 que Stixay il allait passer une game très compliquée avec son piece d'Aphelios. Ce Thresh qui est absent et qui du coup là par exemple si on avait eu justement Smoothie qui était là avec son Thresh il aurait pu récupérer la lanterne repositionner l'Aphelios certes il peut garder la tour mais au moins on n'était pas tous morts dans son Fragas. Il n'a plus de flash on le rappelle Blaber le sait et il va le cribler de chevroutine c'est un kill gratuit pour les junglers des Clon9 qui sont en train de prendre le contrôle du topside. Je m'excuse immédiatement pour cette blague mais Fragas qui se fait Fragasser. Il fallait que ça sorte. Celle-là il faut que tu la gardes pour quand tu casses avec Air Doom. Moi je suis désolé j'arriverai pas à... Non mais je comprends mais je comprends mais il fallait que ça sorte. Une fois ça sera la seule. Ok très bien. On laissera passer pour cette fois Fingin. C'est un avertissement à la miap. Je prends je comprends je ne peux pas contester cette aversion. Allez Sven un petit peu greedy peut-être sur les plaques là-dessus. C'est bon ce bossy ne pourra pas trouver d'engage. On a le héros de la faille qui apparaît bientôt. Donc les Clon9 qui logiquement prennent le contrôle du topside. Sven qui a envie d'aller faire sauter cette plaque il ne peut pas se le permettre tout de suite. Quelles sont les options pour CLG ? Ruin a sa TP mais il n'a aucune ward pour TP flank de disponible. Tuesday il n'a absolument pas la pré aux mille il se fait complètement détruire par Niski. Fragas il ne peut pas arriver sans être vu par tous les radars Clon9 Reset pour les Clon9 qui ont le temps. S'il y a une option où les CLG gagnent c'est celle où les Clon9 se suicident trois fois sur la terrain midline et redonnent un petit peu de gold à leurs adversaires mais à 7k gold d'avance quasiment à 15 minutes de jeu ça paraît compliqué le ultime de Lycoris pour aller chercher tu faisais tu faisais qu'il n'a pas encore de flash mecha à sa clan c'est ce qu'on peut s'en sortir pour le millénaire CLG très bonne shockwave encore une fois de la part de il a flashé il a flashé il a trouvé un combo sur deux joueurs on se repositionne comme on peut du côté des Clon9 on a peut-être été un petit peu greedy l'Ecoris qui va se faire punir Vulcan qui arrive dans le fight un petit peu tardivement Spenki enchaîne les auto-attaques mais qui n'y a pas de dégâtrement quoique la belle capitale va peut-être c'était un deuxième kill pour les Clon9 la bubule qui a connecté sur Ruin l'ultime complètement dans le vent de la part de Stixé qui ne peut pas jouer pour l'instant c'est du 1 pour 2 les Clon9 qui s'en sortent très très bien vu comment ça avait commencé en même temps quand t'as 6 000 gold d'avance tu peux te permettre quelques largesses ouais attention Stixés aussi qui essaie de défendre cette 1 mid lane mais qui semble déjà condamné la peine capitale qui ne touchera pas cette fois-ci du côté de Vulcan tandis qu'on voit un petit récapitulatif récapitulatif pardon des gold Sven largement dominant avec sa Kalista et Niski et Blaber qui continuent de fermer le trio de tête Vulcan qui met 1300 gold à son vis-à-vis quand on supporte il a 1300 gold de plus c'est le support qui achète des pink Gucci qui fait la différence mentalement dans la rivière en tout cas le euro de la faille qui sera gratuit pour les Clon9 qui continuent leur contrôle des objectifs neutres et on va revoir ce mou sur la mid lane peut-être que l'Icoris et Blaber se sont un peu un peu excités on manque un tout petit peu de dégâts de la part de l'Icoris on est tôt pour un GP malgré tout et du coup on s'empale le bon collapse cependant des CLG qui aurait pu être plus sévère si seulement Sven et Niski n'avaient pas été là les carves gold c'est là que tu vois que ça devient très dur pour CLG il en est où de son itemisation 6 safe il a pas de bot il a des chances du coup critique quand t'en es à tout miser sur le RNG bon tu vas tu vas au casino tu mets tout sur le rouge et tu pries c'est le pari qui est fait par ce que tu sais tu crois vraiment qu'il a non il a pas oublié ses bots quand même non je pense pas en vrai bot ou pas ouais non ça changerait monsieur de toute façon il a draft c'est bon mais tu vois il manque de repositionnement alors au moins éviter de se faire avoir par la skill shot peut-être un troisième dragon qui est start du côté des Clown 9 bien sûr qui va venir les contester dans cette jungle on est à 3 en plus sur le top side on veut focus la T1 et Niski qui du coup ne peut pas défendre et qui respectera cependant et ce qui n'est pas le cas de 90% des joueurs on accélère bot de toute façon on a un héros de la faille à invoquer du côté des Clown 9 c'est les CLG qui ne respectent pas vraiment ce timing voilà il est invoqué sur ce bot side le reset est un petit peu tardif du côté des CLG la T2 bot va tomber et on pourrait peut-être même trouver une charge sur la T3 s'ils font le choix d'accompagner la wave mais c'est pas le choix qui va être fait par Clown 9 qui va reset maintenant les CLG qui du coup ne pourront pas défendre cette T2 mais qui du coup éviteront le coup de tête du côté de Tuesday on est resté sur la top lane pour push un petit peu la wave et faire perdre des ressources à son adversaire mais c'est une bien maigre compensation en vue de la priorité récupérée sur la bot lane et les Clown 9 qui enchaînent bien sûr 17 minutes de jeu récupérer une T2 c'est déjà un bel exploit bon 7000 gold d'avance la Ginsou qui est terminée en deuxième objet sur Sven donc là le choix de la Ginsou en deuxième sur Kalista ça a une signification très nette c'est qu'on a envie d'être capable de jouer le Baron Nashor très rapidement dès qu'il va apparaître et vu le map control vu les leads qu'ils ont je pense que le choix est pertinent du côté des Clown 9 maintenant reste à voir dans l'exécution s'ils vont pouvoir le faire bien sachant que le prochain dragon est dans 4 minutes qu'en vrai il y a un monde où ils font le Baron Nashor avant et du coup il va falloir jouer le contrôle du territoire topside ce qu'ils sont en train de faire très bonne rotation à trouver du côté des Clown 9 là-dessus Ligoris qui est envoyé sur la bot lane qui a son ultimate en plus de cela donc il pourra tranquillement proposer une engage s'il y en a besoin le blue buff sécurisé par Blabber qui n'aura même pas eu besoin de smite en plus de ça Trouble Bubble du côté de Niski peut-on vraiment trouver l'astro-pong c'est un petit peu compliqué pour le mid-ailleurs des Clown 9 et du coup et on s'en sortira on ne peut pas là Niski qui s'amuse ohlala en même temps il est niveau 10 il a 2 niveaux de moins sur Blabber il a 60 creeps de moins le Baron Nashor qui apparaît dans une minute le Clown 9 qui resserre le remprise sur ce topside qui commence à menacer la T2 top également et Ligoris qui chill sur la bot lane avec son ulti et son TP de up attention on tente un move sur Niski sur cette mid lane Niski qui a absolument tout qui a encore son flash on ne peut pas le punir le mid laneur des Clown 9 et la réponse de Ligoris qui a press R et qui a détruis Tx qui pourtant avait complété ses bots et qui avait son flash et son heal par ailleurs il a été surpris par les dégâts qu'est-ce qui lui a fait si mal est-ce que l'ultimate fait proc la pointe de l'immortel ? je pense que c'est la draft la draft lui a fait la peine capitale elle est belle trouvée par Vulcan la réponse de ruine la rotation cc qui s'enchaîne sur Blabber qui va trouver un flash shot Fragas qui va arriver sur le côté également est-ce qu'on peut attraper le jungler des Clown 9 la réponse semble être non et les Clown 9 qui vont chercher peut-être un coup de ranguette Ligoris qui arrive sur le côté qui stack ses barils la peine capitale qui connecte un clic sécurisé sur le support des CLG et le Baron Nashor qui vient d'apparaître sur lequel on peut accélérer deux joueurs au cimetière chez les CLG il est temps d'utiliser cette Gintsu sur Kalista les Clown 9 qui s'amusent dans cette game Dick à goal d'avance à 20 minutes de jeu on start le Baron Nashor et les CLG qui ne peuvent qu'à peine sortir de leur base Fragas qui va péniblement prendre de la vision sur le bot side aller récupérer le Carabatteur mais du coup le Baron Nashor qui lui va arriver entre les mains de Sven qui va proposer un smite à combien ? à 900 et les 10 000 golds d'avance quasiment à la 20ème minute qui sont atteints par Clown 9 qui ont tout loisir de reset et d'aller jouer le Dragon qui apparaît dans une minute 30 pour débloquer une autre win condition avec l'âme du Dragon des nuages après en vrai l'âme du Dragon des nuages sur la compo Clown 9 c'est pas ouf c'est pas improyable il n'y a que sur Niski que c'est insane et encore après non c'est même pas si insane c'est même pas si insane mais en soit de toute façon c'est pour le retirer au CLG là dessus on n'a pas forcément une grosse priorité à chercher sur les Dragons mis à part la contestation qui aurait pu être plus dérangeante si les CLG eux avaient récupéré l'âme du Dragon des nuages parce que sur Alistar sur Volibert c'est beaucoup plus gênant on revoit la mise à mort de Smoothie et le Colbaron qui s'ensuit donc comme prévu les Clown 9 qui vont jouer maintenant Territoire Botside qui veulent prendre les Dragons qui apparaissent dans 30 secondes et du côté des CLG on attend toujours que quelque chose se passe qu'un sursaut mais on a du critique du côté de ce succès il a lieu à améliorer et le zèle on a du critique et il a de quoi critiquer sa draft aussi je force un peu 20 secondes avant critiquer le coach du coup peut-être après la draft c'est pas que le coach non c'est pas que le coach les joueurs participent et du coup qui est-ce que qui est-ce que tu insulterais du côté des CLG Smoothie d'avoir demandé Galalista en vrai j'aimerais beaucoup avoir accès aux vocals pour savoir mais par contre Neski qui se joue de ruine là-dessus Toreo c'est une humiliation les Climline qui nous proposent par contre une game beaucoup plus propre que ce qu'on a pu voir depuis quelques temps de leur part et du coup c'est rassurant justement on en parlait des Climline qui peuvent parfois montrer des signes de faiblesse mais pour le coup les CLG qui n'ont pas montré ne serait-ce que le moindre signe de contestation finalement ouais c'était une game très dure de toute façon à jouer tu perds hard le match-up bot le match-up mid tu te fais tu te fais player vif et Verne c'est Climline qui s'ils ont s'ils ont de quoi contrôler la partie et bien ils sont capables de le faire ils nous l'ont déjà montré à maintes reprises et ils nous le redémontrent ce soir du coup c'est très dur de jouer cette game pour CLG quand de base c'est dur quand en plus t'as 13 000 gold de retard bon la messe est dite il skie il va trouver un petit side step Smoothie qui se jette à ses trous Smoothie par contre qui se trouve hors de position qui va claquer son ultime très très tôt Fragas lui aussi il est dans une fâcheuse position il va devoir flash sur le jungler des CLG est-ce qu'il peut trouver une bubule la réponse est non pendant ce temps c'est Lycoris qui fait un trou sur la top lane et les CLG qui se font littéralement balader sur cette carte ils peuvent littéralement rien faire ça en est limite c'est presque scandaleux les clowns qui vont récupérer une priorité sur cette top lane Lycoris qui a fait tomber la T3 une hitter qui est bientôt à nu maintenant prochain reset c'est bientôt la game du côté des clowns 9 est-ce qu'on va attendre le prochain baron nageur pour être sûr de l'assurer ou est-ce qu'on va enfoncer et enfin définitivement punir des CLG qui ont du coup une draft très critiquable c'est dans longtemps le baron quand même c'est dans 2.30 j'apprécierais que les clowns trouvent un moyen d'accélérer plutôt qu'ils ont les clés en main quand même ils ont de quoi faire deux items du côté de Sixet qui vient de valider son ouragan de Runan alors Zoé bot je suis pas fan il peut catch cette wave mais il faut vite qu'il retourne mid je pense on va faire un vrai siège l'Icoris qui part top ils veulent jouer slow je pense il faut attendre le baron on veut pas prendre de risque du côté des clowns 9 à moins que les CLG du coup fassent une grosse erreur on va temporiser le prochain gros objectif et justement l'erreur est peut-être là un catch de Vulcane un catch de Blabber presque dommage les clowns 9 qui du coup qui sont presque trop slow c'est difficile de leur reprocher ça dans le sens où c'est une équipe qui est actuellement en train de dominer très largement cette partie mais on pourrait attendre un poil plus de mouvements pour justement flexer un petit peu sur les adversaires j'en ai un qui flex c'est Niski avec ses très stacks de Medjay il est en train de faire il est en train de s'amuser il est en train de se merfer en solo Q Niski donc les clowns qui jouent vite quand même qui vont jouer à la T3 une minute avant le baron à shore ils ont contenu suffisamment bien les CLG ils vont récupérer cette T3 complètement gratuitement deux inhibanus Moussy qui se fait tamponner et les clowns 9 qui jouent le 1-4 qui vont jouer les deux inhibiteurs bon ça fait plaisir de voir clowns 9 jouer proprement comme ça on accélère on accélère on attend pas forcément un petit peu sur la mid lane le temps que le baron à shore arrive et du coup le premier inhibiteur à la mid lane qui est tombé on fait la rotation mais attention Tuesday qui veille l'appel du lieu de la porte du côté de Ruin on va toucher deux personnes la shockwave qui va définitivement punir Blabber qui est tombé mais derrière Vulcan qui arrivera à se repositionner on peut bien évidemment récupérer les questions je vous dis Sven qui est déjà dans destruction de ce teamfight et ça va être un second kill normalement pour Sven 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 face à Tixé qui fait la différence Tixé par contre qui va encaisser le coup pour le moment les clowns 9 qui se sont fait repousser c'est du 2 pour 1 mais les dégâts 3 pour 1 finalement les dégâts monstrueux de Nisky qui font la différence Nisky qui continue de smurf le teamfight Fragas qui se fait flash in et qui va tomber sous les dégâts de Vulcan l'inhibiteur est gratuit Tuesday qui n'a plus de shockwave plus de flash qui n'a pas d'argument à faire valoir la peine capitale qui lui a arraché quelques cheveux et c'est peut-être le call de fin pour les clowns 9 20 secondes Lycoris qui a encore de quoi faire valoir le DPS on est sur 2 items du côté du top laner des clowns 9 les T4 qui sont à feu et à sang la première qui tombera Nisky qui essaie de trouver les trouble bubbles et Lycoris qui commence le bloc bien sûr 1 baril, 2 barils potentiellement on va pas rater on va pas toucher pardon la peine capitale du côté de Vulcan mais du côté de Smoothie ça va être un kill sécurisé pour Nisky et de l'autre côté c'est Lycoris qui prendra l'Ace en Inde en différé pour les clowns 9 et la guerre allez on joue un petit peu avec la nourriture on les zone sur la fontaine et une victoire convaincante d'une équipe clown 9 qui a bien joué sa draft 25 stacks sur le Medjay de Nisky qui s'est bien amusé avec Sazoué d'Oriana et bon les clowns 9 qui montrent quand même quelque chose d'assez convaincant oh oui et ça fait plaisir à voir une semaine en 2-0 du côté des clowns 9 après une bonne victoire face à Dignitas et du coup des clowns 9 qui rassurent avant des playoffs qui auraient pu s'annoncer un poil plus tricky mais justement on montre un visage conquérant on a une draft convaincante et surtout une exécution qui bien qu'elle n'était pas dénuée complètement d'erreur est allée dans le bon sens ouais c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que c'était plutôt convaincant je suis en train de réfléchir à l'ordre de la draft ils ont laissé le pick volley open volontairement et du coup ils ont laissé passer le volley ils ont pris la kalista derrière autour de laquelle ils ont très très bien joué encore une fois je pense que la grosse erreur c'est le pick de treche qui est laissé disponible Blaber sur Graves fidèle à ses habitudes qui a turbo farm qui a complètement jungle diff son adversaire Fragas qui n'avait aucune ouverture c'était ceinturé dès la draft et ça a été proprement exécuté par les clone 9 qui se remettent en confiance 26 minutes je crois ouais bon ça va vite ce soir ça fait plaisir en tout cas surtout côté clone 9 parce que du coup en fait on avait une draft qui aurait pu s'épuiser si on aurait attendu les objectifs suivants sachant que risquer 1.50-50 au dragon ancestral c'est jamais ce que tu veux faire et le baron nachor qui arrivait dans longtemps c'est souvent le reproche qu'on fait aux équipes qui sont censées être en domination c'est qu'on n'arrive pas à clore les parties et là des clone 9 qui justement arrivent à mettre le coup de pied justement sur l'accélérateur ça fait justement le changement entre les équipes de milieu de tableau et les équipes qui sont censées le survoler complètement complètement du coup une victoire convaincante de la part des clone 9 en cette deuxième game qui prépare peut-être de très belles choses pour la suite pour les playoffs notamment la prochaine affiche de la soirée ce sera Team Liquid contre TSM très grand